Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa seyyidil mursalim seyyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hadith 205 et sa haditha, il commence un nouveau chapitre Babu tahrimi al-zulm wal-amri bi-raddil ma-zalim un chapitre lo tahrimi, ça veut dire al-zulm, c'est quelque chose qu'appelle zuloum, l'injustice wal-amri bi-raddil ma-zalim et l'ode qui Allah subhanahu wa ta'ala indone, qui Rasul salam indone pour repousse tout quelque chose qui est n'attrait à l'injustice alors nous définir al-zulm, qui veut dire ça dans la langue dans l'ourah, c'est wad o-shay fi ghayri ma-halli mette un kickseuse dans un place qui pa'pouli quand on mette un kickseuse dans un place qui pa'pouli il fait un l'injustice il fait un kickseuse qui en déo kad ça kickseuse bi-raddil ma-zalim alors ça dans la langue et dans istilah ça veut dire dans terminologie islamique zuloum il veut dire dépasse ban limite Allah subhanahu wa ta'ala limite ban limite Rasul salam il enseigne sa ban limite là tilka hududullah ça c'est Allah sa ban limite n'a pas dépasse n'a pas transgresse lui donc zuloum c'est transgresse sa limite là dépasse sa limite là donc un djimoun il est capable de faire zuloum vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala il ne passe pas servi sa thème qui il ne fait zuloum avec Allah la personne n'est pas pour qu'elle fait Allah ou qu'elle dit dans sa cala Allah subhanahu wa ta'ala sur limite qu'il il mettait djimoun là il dépasse ça veut dire il faire péché il dépasse il ne rote dans le haram ou soit quelque chose qui feroge il ne peut faire il est capable de faire zuloum vis-à-vis un lutt un djimoun par exemple alors dans sa cala il est un la ligne entre lui avec sa djimoun là en en la ligne que sa djimoun là soit droit à l'arrêter l'autre là soit droit à commencer alors il dépasse ça la ligne là donc il prend dans l'hak sa l'autre djimoun là ça appelle ça zuloum alors sa définition là il fait zuloum vin en zaffaire qui bien vaste si nous avons l'exemple énormément l'exemple nous capable de gagner il rentre dans toute bonne sphère de la vie ça veut dire il vient dans relation à un djimoun avec Allah subhanahu wa ta'ala donc quand il transgresse Allah subhanahu wa ta'ala il peut dire il ne peut pas servir sa thème qui il ne fait zuloum avec Allah la personne ne peut pas faire Allah ou qu'un dito mais comme Allah subhanahu wa ta'ala il fait le courant Adam aleyhisselam il fait d'oùa Rabbana d'olamna enfousana oh Allah nous fait faire zuloum avec nous propres êtres nous fait faire l'injustice envers nous même donc quand il transgresse en la loi il transgresse Allah sur limite il ne fait les mêmes dito il n'est pas beaucoup à faire dito Allah subhanahu wa ta'ala donc il ne transgresse les mêmes sur limite ça veut dire il ne transgresse Allah sur limite il ne fait les mêmes dito et quand un djimoun est là il fait dito à un autre djimoun donc là il est possible pour il fait dito à un autre djimoun là il fait un transgresse sa djimoun là il fait un coquin sa djimoun là ce droit alors par exemple prends djimoun là sur les en pis skibiz ou soit l'in insulté djimoun ou soit l'in bat ou soit l'in cause menti avec ou soit l'in faire ribet sur les dos donc ça djimoun là c'est un droit ça c'est un bien c'est un être avec l'honneur donc nous ne transgresse ça nous ne dépasse limite nous n'allez ou soit zoulum envers Allah Allah est obligatoire pour nous faire namaz nous ne pas faire namaz Allah subhanahu wa ta'ala nous ne pas faire telles affaires seulement nous transgresser nous faire ces affaires-là alors ça tout ça là c'est zoulum tout ça là c'est l'injustice donc nous devons comprendre dans une chose plus vaste c'est moi qui disait zoulum l'injustice vous finissez comprendre qui était ça mais seulement nous devons nous gagner ça dans des détails techniques comme ça nous comprenons qu'il y a dans beaucoup de sphères pas juste ce qu'il nous ne peut pas penser ce qu'il nous n'habitait tant de là c'est beaucoup dans les autres affaires encore donc nous quand nous faire l'injustice envers Allah donc quand nous faire l'injustice envers nous-mêmes ça veut dire nous transgresser Allah nous devons faire taouba et quand nous faire l'injustice envers les autres démons là là définitivement nous devons faire taouba mais cette taouba là il y a un clui qui nous devons présenter nos excuses envers ces autres démons là aussi alors qui Allah pardonne-nous pour nous prendre l'injustice et lui donne-nous taoufique nous ne pas faire l'injustice alors quelques ayats de Coran deux ayats de Coran qui imam al-Nawawi mentionné Allah subhanahu wa ta'ala dire ma li dhalimina min hamimim wala shafi'in yuta'a et en let pour dhalimuna ma lahum min waliyin wala nasir en dhalim au pluriel li vin dhalimin dhalimoun li pa pouyna aucun hamim ça veut dire aucun camarade proche qui pouvin protège li wala shafi'in yuta'a et li pa pouyna aucun intercesseur li pa pouyna personne qui pouvin faire safarat pou li et ki Allah subhanahu wa ta'ala pou donne considération ce safarat et kouma yana dans l'autre ayat de Coran min waliyin wala nasir li pa pouyna wali ça veut dire un kikane ki pouvin prend ce sauz ki pouvin sauvli et nasir donc en dhimoun ki pouvin apporte l'aide ali li pa pou gagne tout ça et na beaucoup encore beaucoup beaucoup ban ayat de Coran ki cause lo ban zalimin allo Allah subhanahu wa ta'ala l'in mentionne sa beaucoup place et l'in warning nous compte al-zulm un des ban pli grand dhulm ki an di moun ki a affaire c'est shirk inna shirk al-zulm un-azim shirk certainement c'est un grand grand l'injustice ça c'est un l'injustice parce ki Allah subhanahu wa ta'ala il krenou il donne nous tout il mette nous la c'est ma di moun kifera al-prian le tapotli ça c'est un grand grand crime un grand grand l'injustice alo il n'y a man grand dhulm il n'y a man tib 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 et concernant ban hadith imam annawawi rahmatullah alayy li rappel nou hadith abu dhar ki ti mentionné dernier hadith dans bab al-mujahada alo nous pour rappel c'est un hadith certainement mou fin faire zulm vin haram l'omou mem wa ja'altouhu baynakoum mu harrama et mou fin faire li vin haram parmi je tsi falata zalamu alo fodez pas en li faire l'injustice envers l'ot Allah subhanahu ta'ala dans sa hadith la li adresse li anou li diya ya ibadih ya ibadih donc parmi là dans en sa ban paroul la li diya ça alors nous gett hadith 205 wa an jabirin radiyallahu anhu hadith rapotip wa jabir ibn abdillah radiyallahu anhu anna rasoul allahi sallallahu alayhi wa sallam aqal ki rasoul allah sallallahu alayhi wa sallam india il taquut dhulm paye az dhulm ça veut dire gain taqwa en ce qui concerne az dhulm ça veut dire ban ulema explique fais attention dhulm fais attention et reste loin l'injustice c'est dhulm dhulm veut dire nooté c'est un nooté 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 qui veut dire ce sens littéral ça veut dire dhulm que tout dhulm pourra de l'éclairage ça jour-là ça dhulm dans ce form figuratif aussi ça veut dire nooté qui veut dire nooté c'est les contraires nooté c'est kufr nooté c'est les contraires iman Allah finit de nous beaucoup l'exemple dans le cour'an comparaison contraste entre la lumière et la nooté la lumière et la nooté nous ne comprends qui nooté c'est tout ce qui kufre tout ce qui pécé tout ce qui les contraires iman tout ce qui les contraires barakat tout ce qui les contraires rahmat donc c'est ça qui s'adjimou pour gagner Yawmul Qiyama et ça même qu'il ne faut pas gagner c'est dhulm donc ça qu'un justice qu'un dhulm fait ça pouvait nooté Yawmul Qiyama et donc ça c'est une affaire qui est bien mauvaise et puis Ash-Shuh Ash-Shuh qui était ça Banulama expliqué Ash-Shuh c'est Ashaddu l-bukhl ma'al-hirus al-bukhl c'est l'avaris en-dhimoun li-avar li-pas content de penser li-content pan-zis pouli li-content gad zis pouli et Ash-Shuh c'est Ashaddu l-bukhl ça veut dire an-avaris ki bien prononcé ça veut dire pli grand niveau pli grand degré avaris k'e na en-dhimoun kouman dire pli-avar ki li-kapavete ça c'est Ash-Shuh et en même temps al-hirus ça veut dire non seulement c'est ki li-ena pouli li-godzis pouli li-avar li-égoïste mais selma li-convoit se ki li-zotena li-envier se ki li-zotena al-hirus ça appelle ça Ash-Shuh et c'est un très 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 mauvaise affaire alo Allah subhanahu wa ta'ala jen a-kur'an wa man yu-ka Ash-Shuh ha-nafsihi fa-ula'i ka humul muflechoun c'est lui ki li-fin resi débarasse li li-fin resi resi loin de sa Ash-Shuh ki ena da son nafs-la dans li-mem-la alo sabandimoun la-même ki fin faire succès si un dimoun a-vi-faire succès li-bizan débarasse li de sa avarice ki ena dan li-la de sa l'envi ki li-en pou les ot-la ça veut dire se ki li-en genéreusement li-prang li-portaz avec li-zot dimoun et se ki ban li-zot ena li-pa casse la tete avek sa li-n gane sa li-bon mo content pou li mo pan gane sa pa fena li-en Allah il m-décide pou pa donne mo sa nou-bizan comopran vek tout si ki noun apan la ni comprend ki Allah subhanahu wa ta'ala kalim pan donne mo tel zafir li-bon pou mo ki te fassi mot si na sa et se pou ma pis dit ou enko alo wattaqus shuh fais attention pe as shuh ça veut dire encore une fois fais attention avec li reste loin avec li fa inna shuh ça veut dire sa avarice extrême la et que sa envié les ot dimoun la li-fin détruire ban ki fin vin avant zot donc ban peuple avant li-fin vin en moyen amène la destruction de sa van peuple hamalahoum ala an safakou dimah ahum li-fin amen zot ziska ki zot fin koumance verse jot jishan ki ve dira sa li-fin amen ziska en parmi zot fin koumance tu yil lot lala fin en tu ri fin na l'assassinat an zot a cause ashuh ban ulama je explique beaucoup ban l'exemple parmi là de kouzain en kouzain titoui so kamarad ki fè paski li-ti zalou sa ve dira li-ti anvi sa di bien ki sa le-tlala de gagne la alo ena certain man les ot riwayat mention en tifit ou ladan ki koumance di anvi mo ek si fil la me le-tlala ti fi la ti konten le-tlala la me se ki l'an ki ene za fe di bien ladan alo le-tlala mem ki kan pape kone ki san la ki n ti sa ga son la le-tlala jete na get moussa alay salam allah fin jane 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 koze kalla jane 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 fè zaba en vas jane koumance posen ta question le-tlala ngan complication alro den vas ki zon ki ainsi de suite ele la ran en bout dans sa vas la tap lo sa moudala le-fin le-ve le-fin dje kisen la ki tu ili donc l'exemple koumance ban jimoun fin koumance tuye enalot ele kan ouge tetou no se sa men ki nou trouve ena bukou tuiri se ene de ban sin kay amat rasoul salam parmi man c'est exactement ce ki no ki tuiri no si si tu tuiri de ban mosalman dans différents pays si tu la koumance 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 alo dan palestine ainsi des su tout le-jou dans news de trouver 3 dimon in mo ici 50 dimon in mo la ba sa bukou ena koumance a kouz al hirus a kouz al souh le-jou dans différents façons le-kapa ven souh ki in atri a la politik le-kapa ven souh ki in atri a ak pa ban di bien par exemple ena un peyi ki nan man resous naturel ban les en vi exploite sa peyi la alo kizote fer si bizan tu y di moun ma sacre di moun exploit ban di moun fè an alo moun salman kan linn kompran tout sal linn kompran ki so intérie supose linn kompran ki sa destriksion la pey ban pey avant sa destriksion la pey fer a kouz sa mem ki kanzite as te la nan nivou entigin pli restreint au nivou ban fami ki kanzite nan la gère disk kizyon dan ban fami a kouz nye ban mamb de la fami mèm disant pelaguer lwen zaf kip na valer kom sa lo kalkke millier kalkke million de gopi alo tuse man zaf la se se ki rasul sal lal alay sal min finit waw ni no kont sa a shuh en a aussi a dholme donc kanzi a shuh définitive ma pwene dholme pas kanzi kanzi rasul sallallahu sallam continue après qu'il dit an saf koudima ahum zizka ki zot in vers zot disant an intu lot wa istahallu ma harimahum wa istahallu ma harimahum zot fin fer halal ban kik choz ki ti met haram lo zot zot fin fer halal ban kik choz ki ti fer haram lo zot alo premier l'exemple ki ban wulama mansonne se ban fawahish en azina an ski koncien ban madame fer ban kik choz bin halal alo ki kik choz la haram a tel point ki fin man abehration pe pas normal dans ban institution surtout éducative dans ban les institutions anko l'homosexualité pe pas normal zina pe pas normal ban les kik choz anko pe pas normal la bo tassion ban djimoun et ainsi de suite l'hippe passe normal kik fawahish kik djimoun il rentre dans sa kik choz kak pe l'homla jete trempé la dan jika finalement l'injustice in vina zafir normal alo nuf fawahish kallah subhanahu wa ta'ala kili don nou tawfi pa vin ban djimoun injust certainement tous djimoun otou nous zot droits et na fa nou fer li pas méchanceté pas kik nan buku mouvé dan nou nuf 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 pas on fawahish me nuf fawahish kik nuf par kik nuf nuf fawahish mèm ka nou pa koni alo tush saman moyen la tush saman fa doi kik allah pardon nuf kik li don nou tawfi amelior nou mèm nou pa vin ban ki injust nuf fawahish ki allah protese nou depi l'injustice de ban djimoun et nuf fawahish ki allah protese ban djimoun otou depi l'injustice ki nou nuf kapav fawahish et ki allah subhanahu wa ta'ala li pa fer nou vin parmi ban zalim mais au contraire li fer nou parmi ban jimoun ki ban muslih ban muhsenin ban ki fer le bien ban ki reforme ban ki fer le bien ban mud taqin ban ki nataqwa et ki allah subhanahu wa ta'ala donnu succé dans dunya dans akhirat wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin